Bonjour, je suis Clara Gervais et je suis la directrice générale d'Izé. Ça fait dix ans que je travaille avec Clara Blockman, la fondatrice, et pour la petite histoire, je suis la première stagiaire d'Izé. Donc c'est vraiment toute ma vie professionnelle. Et je trouvais ça chouette de vous raconter mon parcours parce que je n'ai pas toujours été directrice générale. Et j'ai été très entrepreneuriale et c'est cette énergie qu'on essaie de transmettre avec Clara à toutes les équipes. Donc j'ai démarré en 2013, j'étais sur le digital. L'idée à l'époque c'était de créer vraiment une marque en digital, en e-shop. C'était très nouveau, il fallait inventer le métier, il fallait inventer la manière de faire. C'était passionnant. En parallèle, j'étais très occupée aussi par les boutiques éphémères. On créait beaucoup de boutiques dans Paris. Et c'était lié à notre rêve en fait depuis toujours d'avoir des boutiques Isé. Et puis les années d'après, je me suis attelée à des missions très différentes qui étaient soit de créer des métiers, soit de structurer des pôles. Et ça m'a amenée en 2019 à devenir directrice générale. C'est un rôle que je trouve hyper intéressant et hyper exigeant. Et moi j'essaie toujours de m'adapter, d'apprendre. Et notre rôle avec Clara maintenant, c'est vraiment de transmettre une vision à toute l'équipe, de donner le cap, c'est-à-dire de choisir nos combats et d'aider les équipes à définir leurs priorités et vraiment de les accompagner ensuite dans la stratégie exacte pour appliquer cette vision. Les trois défis auxquels on va faire face ces prochaines années, c'est d'abord de nous développer en ouvrant des boutiques, majoritairement en France mais aussi à l'international parce qu'il faut qu'on passe le cap. Et au-delà du défi opérationnel qui est celui d'ouvrir une boutique, il y a tout un challenge d'embarquer l'ensemble de l'équipe Isé dans ce projet parce qu'on est une entreprise initialement plus digitale et il faut que tous nos métiers évoluent en étant très fort sur le retail. En fait, en étant aussi fort sur le retail que ce qu'on a réussi à faire sur le digital. Le deuxième défi, c'est celui de l'expérience et plus concrètement, c'est de mieux suivre nos clientes, par exemple d'asseoir un programme de fidélité et puis aussi d'être plus fort dans l'expérience de vente et en digital et en retail mais surtout en omni-canal quand les deux se relient. Et le troisième défi, c'est celui de toujours, c'est celui de la marque, c'est de porter haut et fort cette marque en ayant des parties prises de plus en plus fortes, stylistiquement mais aussi sur comment on exprime la vision de la femme qu'on partage tous ici et aussi en étant créatif pour faire rayonner cette marque. Et je dirais que ce qui relie tout ça et le challenge de grandir, on doit le faire tout en restant nous-mêmes, c'est-à-dire en gardant nos valeurs intactes, en gardant cette sincérité de bien faire les choses et évidemment aussi en restant hyper saine économiquement parce que c'est un de nos piliers. L'esprit entrepreneurial, il est essentiel dans notre quotidien chez Isée. D'abord dans la curiosité d'explorer des nouvelles idées et puis surtout dans la capacité à initier des projets hyper simplement avec les moyens du bord et en aimant le mouvement. Je dirais que c'est un des points importants. Chez Isée, on valorise beaucoup les personnes qui vont créer leur parcours jour après jour et qui vont justement aimer le fait d'évoluer, de faire bouger, d'être curieux. La deuxième chose qui me tient à cœur, c'est l'humain. On est une entreprise qui est vraiment tournée vers l'autre et ça se passe d'abord dans l'entreprise, c'est-à-dire que le collectif travaille ensemble, c'est très 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 fort. Et puis ensuite, l'humain, c'est aussi évidemment d'être soucieuse au quotidien de nos clientes, de penser à elles à chaque étape de création du produit, de vente et de tout. Et la sincérité de cette démarche, elle se retrouve vraiment dans tous les métiers de l'entreprise et évidemment en boutique et avec le service client. Merci. Merci.